Aujourd'hui, ces sanctions occidentales, elles ont échoué. C'était quoi ? Qu'est-ce qui a fait que la Russie a pu contourner ces sanctions ? Mais en fait, l'idée de l'Occident, c'était l'idée qu'ils sont le centre du monde, que c'est à eux de déterminer les relations sur la scène internationale, justement contre ce monde monopolaire que la Russie aujourd'hui se bat en Ukraine. Et on va changer l'état de choses. La domination de soi-disant l'Occident dans toutes les affaires mondiales va se terminer bientôt. Mais il faut dire merci aux Occidentaux pour 19 000 sanctions contre la Russie parce que grâce à ça, dans la société russe, les Russes ont compris qui en fait est qui, qui fait quoi. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont votés en cette majorité, large majorité pour Vladimir Poutine parce que même ceux qui n'ont pas voté avant, ils sont venus aux urnes pour soutenir le leader de l'État dans cette, si vous voulez, guerre existentielle qu'aujourd'hui a la Russie autour de ses frontières et à l'intérieur parce que c'est une pression que l'Occident nous fait. Grâce à eux, nous, peut-être, on a mieux compris notre pays et nos tâches historiques. Dans cette vidéo exclusive, nous plongeons au cœur des tensions entre la Russie et l'Occident avec une interview révélatrice de Piotr Tolstoy, vice-président de la Douma russe. Tolstoy partage ses perspectives sur les raisons historiques et stratégiques pour lesquelles il croit fermement que la Russie sortira victorieuse de ce conflit prolongé. Il met particulièrement en lumière le rôle crucial des BRIC dans la stratégie russe, soulignant comment cette alliance économique renforce la position de la Russie sur la scène mondiale. Découvrez des analyses approfondies et des témoignages poignants qui éclairent la détermination et la résilience de la Russie face aux défis internationaux. Ne manquez pas cette occasion d'entendre directement l'un des acteurs clés de la politique russe actuelle. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. C'est parti ! Cette année, la Russie va abriter le prochain sommet des BRICS. Quel rôle pourrait jouer la Russie pour mettre en valeur cette institution et pour un monde économique multipolaire ? Vous savez, BRICS, ce n'est pas une alliance militaire ou politique, c'est surtout une alliance économique. Il réunit des pays avec les différents systèmes, des énormes pays comme la Chine, l'Inde, bientôt encore 30 pays qui veulent adhérer. Là, il y en a 11. Et donc, ça prouve encore une fois que la Russie n'est pas dans l'isolation, comme disent nos adversaires en Europe, mais que la Russie réunit autour de soi les différents pays afin d'essayer d'aboutir à l'ordre économique mondial juste, qui ne sera pas réglé du Washington ou du Bruxelles. Justement, qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup de pays qui veulent adhérer aujourd'hui aux BRICS ? On parle d'une trentaine de pays. Quelles sont ces motivations ? C'est très simple. Ils veulent avoir encore une plateforme pour la commerce avec les grandes puissances économiques mondiales, pour avoir les relations directes, pour avoir les relations commerciales justes et sans sanctions, sans des idées que, aujourd'hui, l'Occident essaie de toujours, essaie de transmettre. Parce qu'en fait, la politique de colonisation directe occidentale, aujourd'hui, il se cache derrière la politique de néocolonisation verbale. Il exporte une espèce de narratif, en fait, qui, eux-mêmes, ne suivent pas l'état de droit, la liberté de parole. On a vu, avec l'exemple de la Russie, qu'est-ce qui se passe ? Il vole les fonds souverains, il interdit les Russes dans toute l'Europe, les Jeux olympiques, ils boycottent, etc. Donc, il y en a ce double moral, ce double standard qui sont, aujourd'hui, évidents pour tout le monde entier et, notamment, pour les pays qui veulent des bonnes relations avec la Russie. C'est inadmissible. Il y avait un autre aspect durant la campagne électorale. On parlait beaucoup des valeurs traditionnelles, de cette femme russe qui a su préserver ses coutumes et ses traditions. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, la Russie a pu préserver son identité ? Mais c'est très simple. Nous ne sommes pas d'accord avec la politique occidentale de favoriser les pervers. En revanche, ils n'ont pas été assez favorisés en avant dans le passé. En Russie, on a la liberté de la vie privée, mais, en même temps, on a interdit la propagande de LGBT. Et donc, la Russie, aujourd'hui, reste, si vous voulez, le dernier bastion de valeurs traditionnelles en Europe. Et ça attire aussi nos collègues de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique latine, parce que, quand ils regardent, ils savent que, ici, dans ce pays, les valeurs fondamentales sont respectées et ils ne seront pas remplacés par quelque chose d'artificiel. Et aussi, la Russie, c'est une puissance influente sur le plan géopolitique. La Russie, aujourd'hui, elle est en discorde avec l'Occident. Quelle lecture vous faites ? La Russie, c'est le plus grand pays de l'Europe. Et donc, ce qu'on appelle l'Occident, ça fait une petite partie de notre continent. Leur politique, aujourd'hui, dépend entièrement des États-Unis. Donc, ils ont perdu leur souveraineté en Europe. Et je crois que l'Union européenne va répéter le sort de l'URSS dans des années à venir. Donc, on a vu que les sanctions contre la Russie ont tapé surtout sur la classe moyenne européenne. et que les sanctions contre la Russie ont provoqué la baisse de PNB dans plusieurs pays de l'Union européenne. On voit comment les Européens eux-mêmes, en refusant la coopération avec la Russie, en allant derrière les États-Unis dans cette proxy-guerre en Ukraine, aujourd'hui, ils se privent de la perspective pour le continent. Et la scène internationale, ce n'est pas uniquement l'Europe, ce n'est pas uniquement l'Occident. Il y a d'autres partenaires importants pour la Russie. À l'image de l'Afrique, il y a eu le sommet Russie-Afrique au mois de juillet passé à Saint-Pétersbourg. Aujourd'hui, M. Tolstoy, comment vous évaluez la coopération économique entre l'Afrique et la Russie ? Vous savez, on sent l'intérêt pour cette coopération de la part de nos partenaires africains. On a eu aussi, avant le sommet à Saint-Pétersbourg, on a eu ici une conférence internationale Russie-Afrique entre les parlementaires. Et donc, on a organisé ça à Moscou. Cette année, en septembre, on va aussi organiser une grande conférence de coopération interparlementaire, non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour nos partenaires de l'Asie et de l'Amérique latine. La Russie est ouverte à la coopération. Et en fait, à mon avis, une des choses importantes pour nos partenaires, c'est que nous, on ne donne pas de leçons à nos partenaires en Afrique ou à l'Amérique latine. On veut coopérer, on veut bâtir les relations bilatéraux de façon égale et donc en respectant les coutumes, l'histoire et la démocratie des pays avec lesquels on a des relations. Justement, vous, vous êtes représentant d'une institution parlementaire. Aujourd'hui, comment vous analysez, comment vous évaluez la coopération parlementaire avec ces pays, ce qu'on appelle du Sud global, l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie ? Vous savez, on a des très bonnes relations et surtout ces dernières années, on a le moment de, si vous voulez, de la hausse de contacts sur tous les niveaux. Aussi, bientôt, on va venir à l'Union interparlémentaire. C'est une organisation auprès de l'ONU où on va travailler avec nos collègues afin de préparer leur visite à Moscou. Et aussi, on va faire un sommet parlementaire des pays de BRICS. Donc, on développe les relations parce que sans le dialogue, on ne peut pas avoir la confiance. Et sans la confiance, on ne fait pas la commerce. Donc, nous, on est, si vous voulez, par la ligne parlementaire, on essaie de renforcer ce dialogue. On essaie de rendre compréhensibles les règles du jeu dans la matière économique. Et après, les pays, ils prennent leurs décisions en fonction de la proposition en coopération qu'on a à la Russie. Est-ce que vous envisagez une coopération parlementaire avec des pays bien précis ? Par exemple, que ce soit de l'Afrique ou bien... Mais bien sûr, on a des très bonnes relations. Moi, je peux vous citer une dizaine des pays. C'est le Brésil, c'est Mali, c'est République sud-africaine. Donc, il y en a beaucoup de partenaires. Et il y a beaucoup de thèmes de discussion, notamment sur l'intelligence artificielle, sur le développement du numérique, sur des nouvelles industries, sur les industries lourdes aussi, parce que la Russie aide traditionnellement aux pays africains de développer leur économie et leur industrie. Et vous savez, dans plusieurs pays, les écoles, les maternités ont été construites encore à l'époque soviétique par les Russes. Donc, c'est les choses qui restent dans l'histoire de nos relations et à mon avis sont importantes parce que nos amis africains, ils comprennent bien que la Russie est toujours là. Nous sommes ouverts à une coopération et on va la continuer. À partir de l'intervention de Piotr Tolstoy, une leçon clé à tirer est la manière dont la Russie utilise les alliances économiques comme les BRIC pour renforcer sa position internationale. Voici quelques points principaux. 1. L'importance de l'alliance des BRIC, Tolstoy souligne que les BRIC jouent un rôle crucial dans la stratégie russe, offrant une plateforme pour la coopération économique avec d'autres grandes puissances émergentes. Cela permet à la Russie de diversifier ses relations internationales et de réduire sa dépendance vis-à-vis de l'Occident. 2. La résilience face aux sanctions occidentales, en intégrant les BRIC, la Russie montre sa capacité à contourner les sanctions occidentales et à maintenir une stabilité économique relative. Cela illustre la résilience de la Russie et sa capacité à adapter ses stratégies en réponse aux pressions internationales. 3. La vision à long terme de la Russie, en mettant l'accent sur les BRIC, Tolstoy met en avant une vision stratégique à long terme pour la Russie, visant à renforcer ses liens économiques et politiques au-delà de l'Occident. Cela reflète une approche pragmatique et proactive dans la gestion des relations internationales. Et la leçon principale est que la Russie cherche à diversifier ses alliances économiques et politiques à travers des partenariats comme les BRIC, renforçant ainsi sa résilience et sa position dans un contexte géopolitique complexe et compétitif. N'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la politique de la Russie afin de gagner cette guerre et conquérir le monde en dépit de l'Occident. Merci et à très bientôt.